Constitution de la République Démocratique du Congo Pendant que les conservateurs insistent pour la conservation intacte de cette constitution de 2006, les réformateurs exigent d'abord le changement, d'une part, et d'autre part la révision constitutionnelle. Les deux choses l'une, soit on maintient, soit on revise ou on change. Qu'est-ce qui va dans l'intérêt de la population ? Et qu'est-ce qui va le démontrer justement ? Mesdames et messieurs, vous êtes à la bonne adresse. Entre les lignes, nous vous permettons de comprendre les questions qui poussent problème de façon approfondie avec les spécialistes et aussi les analystes indépendants. Pour ce numéro, nous recevons pour vous Maître Martin Milolo. Je reçois donc Maître Martin Milolo, qui est coordonnateur du Forum Citoyens, une ONG des droits de l'homme, qui milite pour le respect aussi des libertés des citoyens ainsi que la promotion des valeurs universelles. Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue à Maître Martin Milolo. Merci beaucoup cher Dan et merci à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent comme d'habitude. Je suis erré de venir ici pour que nous puissions révéler ce qu'il y a entre les lignes parce qu'effectivement il faut qu'on puisse sortir ce qui est entre les lignes afin de pouvoir marier les textes avec son contexte pour ne pas sortir des prétextes qui peuvent être à la base de l'instabilité. Parce que même s'il est impossible d'arrêter le temps, mais l'histoire nous renseigne que l'humanité a à un moment inventé le tirage au sort parce qu'elle était, l'humanité, incapable de lire entre les lignes. Et donc voilà pourquoi je vous remercie pour cette émission et nous sommes là pour aussi donner une lecture entre les lignes de la constitution, de notre campagne pour la protection, la défense de la constitution. Pourquoi nous on s'oppose à toute forme de trupatriage de la constitution, que ce soit la révision, le changement, mais en tout cas nous on est défenseurs de cette constitution que nous considérons comme étant la meilleure depuis l'existence du Congo en tant qu'état indépendant. Donc merci beaucoup de votre invitation et merci encore de cet accueil, surtout de la lecture entre les lignes. Merci. Merci beaucoup Maître Martin Milolo qui prêche la lecture entre les lignes de la constitution. Merci beaucoup de donner cette émission que nous souhaitons pédagogique et informative également. Alors Maître Martin Milolo, à la mort de cette émission, j'ai peint un tableau des deux tendances, pour ne pas dire de trois tendances. La première tendance, c'est celle des conservateurs. Ceux-là veulent garder la constitution telle qu'elle est. La seconde, c'est celle des réformateurs. Ils veulent changer cette constitution. La troisième tendance, c'est celle des seuls qui veulent réviser la constitution. De ces trois tendances, vous vous situez où et pourquoi ? Bon, nous, nous sommes parmi ce que vous avez appelé les conservateurs. Parce que nous, on s'oppose. Parce qu'en réalité, il n'y a pas trois tendances. Il y a deux tendances. D'accord. Parce qu'au fond, et ceux qui veulent le changement, et ceux qui veulent la révision, et tous veulent tripatrier la constitution. Et tous veulent toucher à la constitution. Ils veulent changer, modifier des matières sensibles au niveau de la constitution. Maintenant, il y a parmi eux, ceux qui pensent que, comme ce sont des matières sensibles, s'il faut aller avec la révision, il y a des limites. Et d'où il faut passer par le changement. Il y a aussi d'autres qui disent, non, voilà, nous pouvons, nous avons, on s'est déjà jeté dans l'eau, on ne va pas craindre à se mouiller, on va modifier même les matières sensibles, et donc nous allons partir comme ça, on l'a fait en 2011, le ciel n'est pas tombé. Et nous nous disons, non, il faut savoir d'où nous venons. Parce que cette constitution est le seul pacte républicain qui maintient l'unité du Congo aujourd'hui. Et c'est une constitution qui a une histoire. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas venir, parce que d'abord, elle n'est pas suffisamment mise en œuvre, elle n'est pas appliquée. Et tout ce qu'on a, auquel on a assisté depuis son adoption jusqu'à aujourd'hui, c'est plus des violations que de respect de cette constitution. Nous voulons qu'on puisse la mettre d'abord en œuvre, et qu'on voit quelles seront les choses qui vont se passer au courant de sa durée de la vie. Les États-Unis d'Amérique, qui ont la première constitution au monde, ont une constitution qui date depuis le 18e siècle. La France, que beaucoup d'États francophones prennent comme modèle, ont une constitution qui date depuis 1958, avant même notre indépendance. Et donc, il y a plusieurs constitutions dans le monde qui sont... La constitution française a été plusieurs fois révisée. Oui, nous allons y revenir. La révision de la constitution répond à plusieurs critères. Et notre constitution n'est pas non révisable. Elle est révisable, mais il y a des limites, il y a des conditions. Il faut d'abord que la révision soit nécessaire. Il faut que la révision puisse répondre à un besoin. Et il faut que la révision puisse être le résultat d'un consensus général, parce que la constitution est en elle-même un consensus général. Et donc, de tout ça, aujourd'hui, rien ne justifie une révision de notre constitution. parce qu'elle a déjà connu une révision en 2011. Mais cette révision a désarticulé totalement notre système. Aujourd'hui, on parle d'une justice malade. Mais cette justice malade provient justement à cause de la désarticulation de l'organisation de la constitution à travers la révision de 2011. Et donc, nous, nous voulons qu'on ne puisse pas encore commettre les mêmes erreurs et que cette constitution puisse être protégée, défendue et respectée. Parce qu'en toile des fonds de ceux qui veulent patrouiller la constitution, de ceux qui veulent toucher la constitution, l'argument phare ou ce qui n'est pas dit, c'est la conservation du pouvoir le plus longtemps possible. Passer des mandats de 5 ans à 7 ans, le renforcement du pouvoir exécutif national, il faut soit supprimer les gouverneurs, soit les nommer, et ainsi de suite. Vous parlez de la conservation du pouvoir le plus longtemps possible. Ce qui est un principe, ce qui est la volonté d'un parti politique qui est vivante. C'est-à-dire conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Alors, conserver le pouvoir, à quel niveau des élections ? La présidentielle, l'initiative nationale ou provinciale ? À quel niveau voyez-vous que ceux qui veulent réviser ou changer la constitution veulent conserver le pouvoir ? Ceux qui veulent réviser ou changer la constitution veulent d'abord deux choses. La conservation et le renforcement. Et le deux, au niveau de l'exécutif national. En tout cas, les arguments présentés par certains parlementaires ou certains membres de la majorité présidentielle estiment que le mandat du président de la République, par exemple, est trop peu. Un mandat de 5 ans ne suffit pas, tout ça, ainsi de suite. Et qu'il faut passer soit des mandats de 5 à 7. Il y a aussi le prof N'Dayuel qui propose un mandat de 9 ans. Et donc, il y a cet aspect-là des choses. Ça, c'est en ce qui concerne la conservation du pouvoir. Parce que si on révise la constitution ou si on change, les comptaires retombent à zéro. On rentre dans une situation à Beauvau, c'est-à-dire au pristine État, où tous les mandats déjà exercés par le président de la République tombent. Il va maintenant falloir qu'il puisse solliciter le premier mandat de la nouvelle constitution ou de la constitution amendée. Et donc, vous voyez que ça prolonge. C'est toutes les stratégies qui s'utilisent par ceux qui veulent conserver le pouvoir à travers le tripatrillage de la constitution, notamment ici au Congo-Brazzaville, au Rwanda, en Centrafrique, en Guinée-Équatoriale, en Côte d'Ivoire. Et donc, tous les conservateurs de pouvoir, en tout cas de cette manière-là, recourent à cette technique-là. Maintenant, le renforcement du pouvoir. Ici, on veut renforcer le pouvoir de l'exécutif national parce que la constitution actuelle a établi une forme d'État. Sans vous arrêter, restons d'abord sur la conservation du pouvoir. Vous avez suivi quel classique du pouvoir ou quel acteur politique du pouvoir qui a dit qu'il faut qu'on change la constitution pour conserver le pouvoir de l'exécutif national ? Non, mais je pense que vous avez eu à recevoir, ou je ne sais pas, vos confrères ont eu à recevoir le professeur Paul Chilungu à plusieurs reprises, qui est l'un des aînés cadre de l'IDPS de longue date et l'un des classiques de la majorité actuelle. Vous avez, au niveau de la majorité présidentielle, même aujourd'hui, même, je ne sais pas, hier ou avant-hier, mon grand frère Stephen Bicay, le ministre honoraire et honorable député, qui, tous les jours, passe son temps à faire l'apologie de la conservation du pouvoir pour dire que, voilà, nous avons la majorité, en tout cas, absolue, nous avons plus de 400 députés au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons, en tout cas, la majorité dans les institutions. Nous pouvons tout faire. Et donc, notamment, réviser la Constitution pour changer le nombre de mandats, la durée, tout ça, ainsi de suite. Donc, je vous ai cité juste quelques noms parmi 30 d'autres qui soutiennent cette position. C'est pour vous dire qu'il y a cela. Et donc, au niveau de la conservation du pouvoir, donc, les choses sont claires. Il faut être peut-être aveugle pour ne pas voir que l'objectif qui est poursuivi, c'est de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Maintenant, par rapport au renforcement, le renforcement, c'est dépouiller les autres organes ou les autres instances de pouvoir de leurs prérogatives au profit d'un organe ou d'une institution. Ici, nous parlons du niveau de l'exécutif national. Lorsque, par exemple, il y a eu plusieurs suggestions pour que le président de la République puisse nommer les gouverneurs parce que les élections actuelles favorisent la corruption, tout ça, ainsi de suite. Et donc, il fallait que le président puisse nommer les gouverneurs. Et là, ça réduit les prérogatives des provinces parce que le régionalisme politique instauré donne l'autonomie politique aux provinces, c'est-à-dire à la population provinciale qui a le pouvoir d'élire les animataires de ces institutions. Donc, donner au président public cette prérogative, c'est renforcer son pouvoir. Déjà qu'il a été déjà renforcé en 2011, lorsqu'on a étendu le prérogatif du président public pour dissoudre l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale en cas d'une crise entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, ou révoquer un gouverneur de province en cas d'une crise entre celui-ci et l'Assemblée provinciale. Nous, on avait déjà festigé, on avait critiqué cette révision pour dire que ça étend les prérogatives du président de la République au niveau des provinces. Ça renforce son pouvoir. C'est qui viole le principe de la séparation des pouvoirs qui est consacré dans cette constitution. Mais il y a ceux, les partisans du changement de la constitution, parce que vous parlez du régionalisme constitutionnel, disent que le régionalisme favorise le tribalisme, le clanisme, l'ethnicisme. C'est-à-dire, en cas d'élection, ceux, par exemple, de la province du Kassaï, ne votent que les fils du terroir. C'est très rare de voir quelqu'un qui n'est pas du... Je prends un autre exemple. Quelqu'un qui est, par exemple, du Bandundu, être voté à l'écouteur. C'est très rare. Ils disent que ça, cette constitution, favorise notamment cet état des choses, le tribalisme, le régionalisme, le clanisme. Que répondez-vous par rapport à ça ? Oui, il faut d'abord dire que lors du lancement de notre campagne, la campagne que Forum Citoyens, avec plusieurs autres structures, a lancée, la campagne citoyenne pour la protection de la constitution. Ici, je précise que cette campagne concerne tout le monde et les gens de la majorité parce qu'il y a aussi des gens de la majorité qui sont contre la révision ou le changement de la constitution. Nous avions... Nous nous sommes déjà revenus sur ça. Mais je vais vous prendre juste une réponse qui vient de la constitution elle-même. Le troisième paragraphe du préambule de la constitution, les téléspectateurs peuvent le prendre avec nous, qui dit considérant que... Considérant que l'injustice avec ses corollaires, l'impinité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme sont à l'origine de l'inversion des valeurs générales qui ruinent notre pays. Ces questions ont été déjà prises en compte par cette constitution. L'une des missions de cette constitution, c'est de mettre fin au tribalisme, au régionalisme, au clanisme et au népotisme. Et donc, le problème qui est posé ou le problème qui est posé, en tout cas mal posé par ceux qui le posent, c'est un problème politique et non juridique. C'est un problème de l'agir des partis politiques, de l'agir des acteurs politiques qui n'ont rien à voir. La constitution ne pose aucune condition pour dire que pour être voté au Kassai, il faut être Kassaié. Non. La constitution pose les conditions pour être candidat président de la République. Là, on parle d'être congolais d'origine. Elle pose les conditions pour être élu animateur des institutions au niveau provincial. On parle d'être congolais. On ne parle pas des régions. On parle... Et donc, c'est faux de dire que cette constitution favorise le tribalisme. Et donc, aujourd'hui, par exemple, lorsque l'on voit à la mise en œuvre ou à la mise en place du gouvernement national, les gens, en tout cas, toutes les... je ne sais pas, 450 tribus s'élèvent pour dire nous, on n'est pas représentés au gouvernement. Est-ce que c'est un problème de la constitution ou... Donc, le problème du tribalisme et même aujourd'hui, il se pose. Il se pose lorsqu'il y a des nominations. Vous avez des gens qui sont frustrés. On parle de frustration à gauche, de frustration à droite. Et donc, ça, c'est un problème. C'est comme le problème de la corruption. Ce n'est pas un problème qui est lié à un texte. C'est un problème qui est lié à l'agir de la terre politique ou de l'élite politique congolais qui... Il y a peut-être un moyen... Agir en marge de la constitution. Peut-être un moyen de mettre fin à cela par les textes. Oui, mais ce n'est pas en révisant la constitution. Il y a plusieurs textes où on peut peut-être... En tout cas, parce que la constitution, c'est la loi mère. La constitution pose les principes fondamentaux. Maintenant, les autres lois, les autres actes réglementaires qui complètent la constitution peuvent aller en détail pour dire, par exemple, voilà, la loi sur la libre administration des provinces, par exemple. Plusieurs textes qui peuvent être pris pour régler la question de la corruption lors des élections, la question de... 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 de régionalisme. Ce sont des questions particulières. Ça ne relève pas de la constitution. Dans cette constitution, ici, vous avez droit d'être de l'Équateur et de vous faire élire au maniement ou d'être du maniement de vous faire élire à... à Kisangani ou je ne sais pas... dans... dans les Grands Kivu. C'est quand même difficile de vivre le contexte de notre pays. Voilà. Maintenant, là, on est en train de parler pas du texte, mais du contexte. Et donc, on parle de deux choses. Voilà pourquoi il faut que les contextes et les textes puissent se marier. Et le mariage a été déjà prévu par la constitution. Ici, il faut... Et là, je rends hommage à l'un de nos professeurs, le professeur Ngo Mabinda, qui a écrit un livre important que je recommande aux uns et aux autres de lire son livre sur la pauvreté politique. La pauvreté politique de nos pensées conduise à plusieurs dégâts. Ça veut dire que nous sommes limités dans nos réflexions sur ce que nous devons donner comme vision de notre État, qu'on pose mal les problèmes et nous tombons aux mauvaises solutions. Alors, ceux qui souhaitent que la constitution soit changée évoquent aussi comme raison de changement de cette constitution et disent que les provinces ont eu du mal à fonctionner et à décoller. Exemple, les motions des censures incessantes. Beaucoup de gouverneurs sont tombés plusieurs fois, tombent, retombent. Il y a eu des conflits entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. C'est récurrent. Il faut changer cela. Ils pensent ? Non, je pense que, encore une fois, le problème n'est pas... Voilà pourquoi, lorsque le problème est mal posé, on aboutit aux mauvais résultats et on élu notre peuple en erreur. Voilà pourquoi Forum Citoyens et ensemble, avec plusieurs autres structures et des Congolais, nous nous sommes donnés l'obligation de faire une campagne de mobilisation, de sensibilisation de la population pour que cette population, qui est la première propriétaire de la Constitution, puisse mieux comprendre sa Constitution et qu'il puisse mieux la défendre. Et donc, c'est pour ça que nous avons commencé cette campagne qui a commencé ici à Kinshasa et qui s'étend sur l'ensemble de la République. Nous étions au Congo central, on vient maintenant du Bandungu, on était au nord Kivu, bientôt nous allons aller à l'Équateur ainsi de suite pour prêcher la Constitution à notre peuple. La question de motions de censure, c'est que je peux appeler des motions missiles, des motions alimentaires. Et donc, ça fait partie des mauvaises pratiques de notre politique. Vous avez des députés provinciaux, même des députés nationaux, qui, lorsque il a un malentendu avec le gouverneur ou motions de censure, motions de défiance, motions de cesse, ce sont des motions missiles. Et donc, ce sont des missiles qu'on envoie pour se retrouver sur le plan économique, pour avoir des gains de cause et ainsi de suite. Si vous suivez, pourquoi la plupart des motions ont été invalidées par la Cour conditionnelle ? Pourquoi la plupart de gouverneurs tombés par ces motions missiles ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle ? C'est parce que juridiquement, il n'y a pas un problème, le problème est ailleurs. Le problème n'étant pas d'ordre juridique et donc, ça pose énormément de problèmes. Et donc, la question de motions de censure, c'est une pratique normale dans toutes les démocraties, mais dont l'utilisation est abusive chez nous à cause des manques d'éthique politique qui est à la base de cela. Les motions de censure ne posent aucun problème sur le plan du droit. je mets au défi quiconque qui peut venir nous dire que voilà, parce qu'il y a cette pratique. Vous savez, l'équilibre, la séparation des pouvoirs prévoit l'équilibre des pouvoirs. Nous avons le Parlement provincial, nous avons le gouvernement provincial. Le Parlement provincial est là pour contrôler le gouvernement provincial. Et l'émotion, que ce soit l'émotion des défiances, des censures, ce sont des motions des sanctions et ainsi de suite, mais il y a aussi d'autres motions. Ce sont des mécanismes de contrôle parce que l'exécutif doit être contrôlé par le représentant du peuple qui sont au niveau de ce Parlement-là. Et donc, ce sont des moyens légaux, même au niveau national, des moyens normaux qui doivent conduire à la protection de la Constitution. Ce ne sont pas des balles entre les mains des députés pour chercher le paix à gauche, à droite et faire tomber à tout moment le gouverneur ou le gouvernement provincial. Et donc, là, c'est une mauvaise lecture. Voilà pourquoi nous demandons que... Vous pensez que... les spécialistes puissent revenir sur ces questions pour essayer d'éclairer nos amis afin qu'ils puissent sortir de l'obscurité dans laquelle ils se retrouvent. La Constitution qui est une Constitution des belligérants qui serait, je rectifie, une Constitution des belligérants. C'est-à-dire ceux qui viennent de la guerre qui nous ont produit cette Constitution parce que, ben voilà, c'est pas la Constitution du peuple et donc le peuple a besoin d'avoir sa propre Constitution. Voilà. Vous venez encore là de révéler, merci beaucoup, un autre vrai faux argument de nos amis qui soutiennent le tripatriage constitutionnel. Je vous lis la première phrase ou le premier mot du préambule de notre Constitution qui dit ceci. Nous, peuple congolais, cette Constitution, c'est une Constitution du peuple. C'est la meilleure. Voilà pourquoi elle met l'accent sur la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Et la meilleure par rapport à quelle Constitution ? Par rapport à toutes les Constitutions qu'elle a déjà connues dans son histoire depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui. C'est la meilleure. Et la meilleure qui met la loi fondamentale, la Constitution de 64, qui met en exergue la séparation du pouvoir de manière claire. La meilleure forme de l'État qui tient compte de notre contexte et de notre histoire, le régionalisme constitutionnel, la protection des droits et libertés des citoyens qui fait de cette Constitution une véritable charte de droits dans notre Constitution. C'est rare dans le monde du pouvoir aussi une Constitution détaillée que la nôtre. La Constitution, la loi fondamentale, parlons-en, c'est une loi qui dérive d'un parlement belge, d'un parlement étranger. c'est une Constitution octroyée par la Belgique à la RDC. Voilà pourquoi ça a créé les couacs dans sa mise en œuvre. C'est qu'il y a à la base de notre péché originel qui est la crise entre le président public et le premier ministre de l'époque, Patrice Emery-Lumumba, sur la mauvaise interprétation de l'article vende de la Constitution. Parce qu'il n'en avait pas l'esprit et donc on nous a donné les textes sans nous donner l'esprit et donc voilà pourquoi ça nous a conduit à ce problème-là. Lorsqu'on arrive avec la Constitution du 1er août 1964 qui était une Constitution plus ou moins en tout cas congolo-congolaise mais elle n'a pas été mise en œuvre et aussi on voit des séquelles, des conflits qu'il y avait entre les Lumumbis, les gens de Kassavobu, de Chombe et ainsi de suite et donc on arrive ce qui conduit au coup d'État du 24 novembre 1965 du haut commandement militaire de l'armée. Et donc cette Constitution est mise à côté, la Constitution de Loulabour, on est à la Constitution du 24 juin 1967, la Constitution qui est considérée comme la deuxième Constitution de la République à être adoptée par un référendum mais cette Constitution fait non seulement rupture avec le passé et on y voit des tendances présidentialistes parce que ceux qui sont au pouvoir ce sont des militaires qui ont orienté la mise en place de cette Constitution mais elle était quand même une Constitution qui avait une tendance à l'ouverture même s'il y avait des vérités dictatoriales mais elle va basculer totalement dans le présidentialisme avec ses 17 révisions où la révision du 15 août 1974 va institutionnaliser l'impère comme étant le parti État l'unique institution donc un parti politique avale l'État et donc tout est fait par le l'impère avec son président fondateur Olinga Olingate donc c'est le l'impère et donc voilà et nous sommes allés comme ça jusqu'à ce que cette Constitution a été vidée de sa substance aujourd'hui on vient avec cette Constitution après des transitions des longues transitions des conflits ainsi de suite elle met tout le monde d'accord elle forme un consensus général et donc c'est une Constitution qui n'est pas une Constitution des Belgérans parce que ceux qui parlent de la Belgérance ceux qui parlent d'une Constitution des Belgérans parlent du dialogue inter-congolais et de l'accord global et inclusif je vais leur dire que c'est faux cette Constitution ne résout pas du dialogue inter-congolais ni des ni de de pour parler de l'Afrique du Sud la Constitution ici de ces pour parler c'est la Constitution du 4 avril 2003 la Constitution des Transitions qui faisait corps avec l'accord global et inclusif cette Constitution c'est la Constitution du peuple qui a suivi tous les parcours bien sûr que ceux qui faisaient partie de protagonistes étant des Congolais ont pris part à l'adoption de cette Constitution et donc dès lors qu'un texte a été adopté avalisé par référendum du 18 au 19 décembre 2005 par notre peuple à une majorité absolue on ne peut pas parler d'une Constitution des belligérants c'est insulté le peuple comment ça insulter le peuple c'est insulter le peuple parce que c'est comme si vous dites que le peuple ne compte pas le peuple qu'il a adopté ne compte pas les votes il y a eu un vote organisé juste pour l'adoption de la Constitution et donc ça veut dire que cette volonté là du peuple ne compte pas c'est juste quelques belligérants qui se sont rencontrés pour adopter une telle Constitution c'est faux et archifaux la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée en 2011 n'a jamais été une Constitution des belligérants c'est faux et archifaux je lance un défi à quiconque de démontrer le contraire ce qui est sûr c'est que c'est une Constitution qui vient résoudre d'une suite logique de cette belligérance qu'on a connue pendant plusieurs années et c'est un aboutissement logique de cette Constitution bien qu'on ait une Constitution de 2003 la Constitution de transition c'est une suite logique on est d'accord merci cher Dan je vais demander à ceux qui ont cette conception des choses de lire le professeur Maurice Canto qui vient de publier un ouvrage important sur le constitutionnalisme en Afrique cet intellectuel camérounais revient notamment sur cette question vous savez pour qu'on ait la première Constitution au monde la Constitution de Philadelphie du 18ème siècle de 1787 quelque chose comme ça dont la maison où elle était adoptée est encore et existe encore jusqu'à aujourd'hui cette Constitution résulte d'une crise c'est parce qu'il y a une crise que cette Constitution a été imaginée pour organiser la société et faire face à la monarchie britannique qui était en conflit avec sa colonie américaine et donc aucune Constitution dans le monde ne tombe du ciel toutes les Constitutions proviennent à partir d'une crise ce sont des crises qui conduisent aux Constitutions même la Constitution française elle est l'émanation d'une crise même l'actuelle Constitution de la République française elle a été imaginée à partir de l'expérience connue avec le général de Gaulle qui a imaginé la suite de la France après la guerre et donc aucune Constitution dans le monde ne tombe du ciel cette Constitution bien sûr qu'elle vient résoudre un problème mais c'est tout à fait logique c'est tout à fait logique qu'il y ait un processus un parcours parce que sinon il n'y aurait même pas raison de son existence et donc c'est une Constitution qui vient résoudre un problème mais lorsque le problème est résolu et les principes sont posés il ne faut pas créer encore d'autres trucs artificiels parce que lorsqu'on parle des crises ici ce sont des crises profondes et des crises qui démontrent qu'il y a des limites sur le plan textuel mais ici on a on a des crises artificielles cosmétiques qui sont créées par des gens et qui n'ont rien à voir avec les textes parce que les textes sont très bien clairs Maître Martin Miloulou il y a la question maintenant du régime le régime politique qui est en cours en RDC est-ce qu'il s'adapte à nos mentalités déjà quand nous circulons la cité quand il y a le pays ne marche pas bien on n'a pas le courant on n'a pas à manger on n'a pas de l'eau tout le monde dit le pays de Félix tu sais qui est dit c'est Félix qui dirige ce pays sans savoir que l'état dans la forme actuelle le pouvoir est réparti suivant les institutions qu'on occupe ou suivant les élections qu'il y a eu il y a des gouverneurs il y a des bourgoumes il y a des chefs des quartiers ainsi de suite mais quand un aspect ne marche pas tout le monde pour la plupart des congolais on voit directement le chef de l'état ne serait-ce pas une façon de demander que nous ayons un régime présidentiel qui place directement le chef de l'état devant ses responsabilités que d'avoir un gouvernement oui vous savez le régime présidentiel c'est un régime de séparation de pouvoir et dans notre dans notre histoire constitutionnelle dans notre histoire politique nous avons déjà connu un régime présidentiel présidentialiste ou présidentiel non nous avons connu un régime présidentiel qui est tombé dans le présidentialisme parce qu'un régime présidentiel peut basculer dans le présidentialisme et devenir un régime présidentialiste lorsque celui qui incarne ou le président public abise de son pouvoir pour se comporter à monarque le régime imposé ou posé par la constitution du 24 juin 1967 c'est un régime présidentiel mais avec le temps il est tombé dans le présidentialisme et donc cette constitution a tenu compte également de ça pour dire que on ne peut pas tomber dans les erreurs du passé on ne peut pas tomber dans les erreurs du passé pour mettre en place un régime présidentiel qui risque de tomber dans le présidentiel mais ceux qui disent que non voilà la population disent que voilà c'est le président de la république c'est lui qui dirige c'est Félix qui dit c'est faux c'est faux c'est faux parce que la population dans nos villages même dans notre culture nous avons toujours eu des chefs nous avons toujours eu des chefs mais ces chefs là ne gèrent pas seuls ils gèrent toujours en collège avec un gouvernement quelconque qu'on peut identifier d'une manière ou d'une autre mais ici le message voilà pourquoi l'émission s'appelle entre les lignes ce qui se passe entre les lignes et que les gens ou nos amis qui présentent ces faux arguments n'arrivent pas à comprendre c'est que entre les lignes se trouve ceci le président c'est lui qui a les prérogatives de nommer le premier ministre c'est lui qui a les prérogatives de nommer le gouvernement et lorsque les choses ne marchent pas c'est lui qui a le bico le bico rouge pour changer les personnes et donner des personnes qu'il faut à la place c'est ça le message entre les lignes que les gens n'arrivent pas à comprendre lorsqu'on dit que c'est le pays de Félix qui sait qui dit ce Félix qui sait qui dit hier on parlait de Kabila avant d'hier on parlait de l'autre Kabila et on parlait de Mubuto et ainsi de suite et donc lorsqu'on parle du président c'est dans le sens où c'est lui qui choisit parce que lorsque vous choisissez vous emportez la responsabilité mais aussi notre constitution a en tout cas bien clarifié les choses le président de la république n'est pas responsable devant le parlement parce qu'effectivement le président de la république choisit le premier ministre qui conduit la politique de la nation qui l'a défini en concertation avec lui avec le président et donc c'est un régime c'est vraiment un régime tout à fait équilibriste où on a refusé d'avoir des présidents monarques capables de tout faire il faut que le président puisse être limité pour éviter de tomber dans les dérives Maître Milolo notre constitution est le reflet de la constitution française on a copié certains articles certains aspects de la constitution française or aujourd'hui la France est plus ou moins on va dire dans une situation de blocage parce que depuis qu'il y a eu élection il y a deux semaines la France a du mal à se trouver un premier ministre est-ce que là c'est aussi un problème d'homme ou c'est un problème de texte non d'abord c'est faux de dire que notre constitution c'est une constitution copié de la république française non c'est faux parce que vous savez dans le monde actuel c'est faux non pas c'est faux cette constitution c'est la constitution des Congolais mais on parle de cela en faisant mauvais usage du mimétisme constitutionnel et même moi je ne parlerai même pas du mimétisme je parlerai des emprunts aucune constitution dans le monde actuel au regard de la compénétration culturelle et des échanges dans le monde actuel aucune constitution ne peut se revendiquer d'être une constitution identitaire ou une constitution typiquement authentique non on a toujours des éléments qu'on emprunte les uns aux autres la France elle-même a emprunté certains éléments de sa constitution à partir de la constitution allemande qui elle résulte de la mauvaise expérience avec le régime hitlérien et donc il y a des choses comme ça le régime que nous avons instauré n'est pas un régime français c'est un régime qui se retrouve aussi au sein de la constitution française aujourd'hui s'il y a un problème pour que la France puisse trouver un premier ministre ce n'est pas un problème particulier à la France même la Belgique a connu et a fait six mois sans connaître le premier ministre donc c'est un problème de la classe politique française nous avons les extrêmes qui avancent vous avez le rassemblement national avec une vision tout à fait différente de la France qui est montée en position il y a un bloc qui s'est formé et qui n'arrive pas aussi à se mettre d'accord sur les gens qui doivent conduire le gouvernement c'est ainsi que vous avez pu vivre par exemple la France insoumise quitter la table des négociations pour la désignation du premier ministre et donc ça c'est un problème politique c'est comme ici chez nous pour qu'on ait madame Saminua donc il fallait des tractations et ainsi de suite et donc ça c'est tout à fait logique ça n'a rien à voir avec la condition française rien à voir avec la condition française mais en termes de régime nous avons le même régime que la France oui nous avons le même régime pas presque le même le même régime parce que nous avons nos particularités les prérogatives du président de la République congolaise ne sont pas les mêmes que les prérogatives du président de la République française il y a des nuances mais il y a des similitudes voilà pourquoi moi je vous dis que les emprunts que nous pouvons emprunter d'une constitution à une autre c'est ainsi que je recommande cet ouvrage du professeur Maurice Canto sur le consignalisme en Afrique pour voir que ceux qui ont avancé les arguments du mimétisme étaient en tout cas étaient vraiment en retard avec l'évolution de certaines informations scientifiques sur la question et donc il n'y a pas de question du mimétisme mais il y a des emprunts et il n'y a pas de honte à emprunter parce que nous aussi on donne il y a des gens qui s'inspirent à partir de nous donc ça n'a rien à voir vous avez par exemple la république hollandaise la Hollande la Finlande il y a certains pays qui assument même d'avoir emprunté certains éléments dans d'autres constitutions ça n'a rien de mal à ça d'accord maître Martin il y a l'article 9 de la constitution si je ne m'abuse ouais où on parle ce qu'on va lire l'état exerce une souveraineté permanente notamment sous les sols le sous-sol les eaux et les forêts voilà sur les espaces aériens fluvial lacustre et maritime congolais ainsi que sous la mer territoriale congolaise et sous le plateau continental ouais les mots ou la phrase qui me retient ici ouais c'est la souveraineté permanente ouais est-ce que l'état devra en principe exercer une souveraineté permanente ou devra être propriétaire du sol et du sous-sol mais ici je pense il y a aussi des concepts de droits qu'il faut préciser c'est pas exercer une souveraineté permanente n'est pas différent d'être propriétaire des sous-sols et des sous-sols c'est la même chose parce que d'abord la notion de la souveraineté c'est une notion sociologique et qui a aussi des liens anthropologiques la question de la souveraineté c'est c'est une question c'est une qualité d'une puissance décommandée sans être commandée donc être souverain c'est même plus qu'être propriétaire parce que quand vous êtes propriétaire on peut vous arracher votre propriété on peut même vous pouvez vous pouvez même vous pouvez même céder votre propriété vous pouvez la vendre mais ici on parle de la souveraineté donc ici c'est là que je vais tordre les coups à certains qui pensent que cette disposition donne les droits au Rwanda à l'Ouganda de pouvoir venir nous exercer non ça n'a rien à voir c'est aussi l'autre argument avec l'article 215 on dit que la RGCP faire un transfert temporaire sur une portion de son territoire au profit de l'unité nationale ça n'a rien à voir vous savez lorsqu'on veut noyer son chien on l'acquisse des rages ce sont des instrumentalisations des concepts comme ça flou qu'on jette en pâture pour dire que voilà cette constitution il y a des rwandais qui étaient à son élaboration qui ont dit que voilà l'état exerce la souveraineté non l'état exerce la souveraineté c'est l'attribut de l'état c'est parmi les éléments constructifs de l'état même sur les sols même sur les sous-sols l'état exerce sa souveraineté même sur l'espace aérien notre territoire aérien l'état exerce sa souveraineté et donc c'est ce qui lui donne la propriété donc la souveraineté vous donne la propriété de ce que vous avez vous avez ou vous devez avoir et donc ça n'a rien à voir avec le pillage ici la question des non-ressources la question des pillages de tout ça c'est une autre question qui a plus des liens avec des enjeux géostratégiques et géoéconomiques et qui qui fait que le Congo est convoité par rapport à sa richesse qui Dieu lui a doté qui fait que il y a les pays dans le monde qui se coalisent pour piller ces ressources et les prendre facilement que de passer par les voies des voies normales on est en train de finir on a épuisé nos 45 minutes déjà ça va tellement vite mais pour ceux qui nous suivent vous avez lancé une campagne vous l'avez dit vous avez lancé la campagne citoyenne pour la défense de la constitution depuis le 15 mai 2024 ça fait donc plus ou moins deux mois Maître Milolo pourquoi dites-vous que cette constitution c'est la meilleure des constitutions que nous avons eues depuis l'indépendance ça sera la dernière question et puis on va clore l'émission oui dans cette campagne qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire donc la campagne citoyenne pour la protection de la constitution nous disons que cette constitution est la meilleure parce que depuis que nous sommes dans la troisième république c'est la seule constitution l'unique d'ailleurs qui a été adoptée par référendum c'est une constitution qui constitue un consensus national aujourd'hui il y a beaucoup de choses sur lesquelles les Congolais se divisent mais au moins sur la constitution ils sont en majorité d'accord que cette constitution doit rester telle qu'elle est et elle nous a aidé à éviter vous avez sondé le peuple à éviter vous avez sondé le peuple les conflits mais il suffit de voir les réactions par rapport lorsque on dit qu'on va changer la constitution il suffit de voir ceux qui parlent de la révision de la constitution c'est une minorité d'ailleurs une minorité qui s'est donnée une majorité politique à travers des élections qui se sont passées dans les conditions qu'on connaît et donc c'est une constitution qui nous a aidé au moins à maintenir au moins le climat des paix c'est une constitution qui a organisé un équilibre de pouvoir l'équilibre vertical la forme de l'état et l'équilibre horizontal au niveau de la forme du gouvernement c'est aussi une constitution qui a mis l'accent sur la protection des droits et libertés fondamentaux le titre 2 dans son ensemble protège les droits et libertés des citoyens donc c'est la meilleure depuis que le Congo existe et nous devons la protéger et le premier protecteur et le dernier rempart dans la protection de la constitution c'est le peuple voilà pourquoi le peuple doit protéger sa constitution pour que les gens ne puissent pas la tour patrier afin de pouvoir d'une part renforcer le pouvoir et d'autre part conserver le pouvoir le plus longtemps possible voilà c'est la fin de l'émission on a reçu maître Martin Milolo qui est coordonnateur de mouvement citoyen pardon mouvement citoyen excusez-moi oui c'est forum citoyen c'est un mouvement citoyen qui a une forme d'une association sans bite lucrative donc vous n'êtes vous ne vous êtes pas trompé et d'ailleurs vous vous trompez rarement maître Martin Milolo mais quel compliment mais quel compliment bon en tout cas merci énormément maître Martin Milolo nous vous souhaitons bonne chance dans votre campagne merci beaucoup merci on sera toujours disponible lorsque Congo Baise nous invitera et donc nous considérons cette maison comme la nôtre et merci beaucoup pour votre accompagnement vos encouragements et en tout cas on reste ensemble et on reste disponible tout en lisant entre les lignes il faut qu'on lise entre les lignes parce que si on ne lit pas entre les lignes l'esprit échappe voilà merci beaucoup maître Martin Milolo il est également doctorant voilà à l'université à la faculté de droit à la faculté de droit de l'université de Kinshasa merci beaucoup d'avoir été avec nous mesdames et messieurs l'émission est complètement terminée il a défendu son engagement pour la défense de la constitution si vous n'êtes pas d'accord le plateau est là disponible vous voulez un débat contradictoire avec lui écrivez-nous nous allons vous offrir ce plateau il est là pour vous c'est un cadre d'échange totalement démocratique et sans influence du tout merci à Bestel Luca qui a été l'homme qui a réalisé cette émission merci également au promoteur de cette chaîne maître Christian Bossembe pour le soutien et l'accompagnement de tous les jours merci également à vous chers téléspectateurs on vous dit donc au revoir au revoir maître Martin Milolo au revoir aussi à vous à très très bientôt sur votre chaîne à très bientôt Sous-titrage ST' 501